Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. C'est bientôt les élections européennes et donc tout ce numéro sera consacré à ce sujet. Alors savez-vous qu'au Parlement européen de Strasbourg, à chaque session, il y a une messe qui est célébrée par un aumônier catholique. En fait, beaucoup d'eurodéputés sont chrétiens et essayent de concilier leur foi avec leur engagement politique. C'est vrai que de nos jours, ce n'est pas toujours simple. Alors ils se rencontrent régulièrement autour de petits déjeuners et quel que soit leur bord politique, ils échangent sur le bien commun. On regarde. Le Seigneur soit avec vous et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc. Gloire à toi Seigneur. La journée commence de manière surprenante au Parlement européen par la célébration d'une messe. Ils sont une vingtaine de députés et d'assistants parlementaires, issus de plusieurs pays de l'Union et appartenant à différents groupes politiques, rassemblés dans l'espace de méditation interreligieux autour de l'aumônier catholique au Parlement. La présence de l'aumônier est visible même au-delà de celles et ceux qui fréquentent la messe. On sait qu'il est là, on y vient, on n'y vient pas, mais il est présent. Et ça se sait ici dans le Parlement, j'ai eu l'occasion de m'en rendre compte. Mais de fait, l'accompagnement est plutôt institutionnel, collectif, au travers des célébrations et de ces rencontres, de ces petits-déjeuners. Ces petits-déjeuners sont organisés par l'intermédiaire de cette eurodéputée, élue de l'Ouest de la France. A l'issue de la messe, elle reçoit un groupe de novices dominicains pour témoigner de son engagement européen et pour expliquer son travail parlementaire. Je siège dans le groupe politique du PPE, le Parti Populaire Européen, qui est le parti dit majoritaire, mais qui compte 218 députés sur 751. Donc avec ça, vous n'allez pas faire passer des grands textes. Donc sur chaque amendement, sur chaque rapport, il faut que le député construise une majorité. Une telle rencontre est l'occasion pour Elisabeth Morin-Chartier de partager sa passion européenne. Les novices dominicains auront eu une leçon de démocratie telle qu'elle fonctionne dans les institutions européennes. Le lendemain, un autre petit-déjeuner de réflexion est organisé cette fois-ci avec un groupe d'eurodéputés. Débat animé par l'aumônier, autour de la table, des élus de sensibilité politique différentes, mais qui partagent pourtant les mêmes valeurs chrétiennes. Je trouve que c'est extrêmement important qu'on ait régulièrement ces petits-déjeuners de réflexion qui nous ramènent à ce que nous faisons et dans quel est le sens de notre travail politique. Au programme ce jour-là, un texte du pape François sur la bonne politique au service de la paix. Selon la pensée sociale chrétienne, pour rester dans le cercle catholique, dans la doctrine sociale de l'Église, je peux m'engager en politique, comme d'ailleurs ailleurs, et agir selon deux principes. Le principe du respect de la dignité humaine et, deuxièmement, celui de la recherche du bien commun. La recherche du bien commun pour ces députés, c'est la ligne directrice de leur travail législatif. Elle s'incarne dans l'élaboration et la défense des textes qui seront le cadre d'un vivre-ensemble européen au service du citoyen. Je suis persuadée qu'il faut retisser un lien humain entre l'Europe, qui sont des institutions, et les citoyens. Mais les institutions, elles sont au service des citoyens. Et donc c'est toute cette doctrine sociale de l'Église, on peut dire, mais aussi cette politique sociale européenne que nous devons porter en avant dans les élections européennes. Dans quelques semaines, l'Europe a un rendez-vous important à l'occasion du renouvellement de son Parlement. Un défi pour chaque élu qui remet en jeu son mandat. Mais aussi une réelle inquiétude pour ces députés pleinement convaincus et passionnés par le projet européen. Un projet à la peine aujourd'hui, face à la vague nationaliste et populiste qui ne vise, selon eux, qu'à remettre en cause les valeurs des pères fondateurs de l'Europe. J'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de gens qui ne cherchent plus à faire société, au sens d'être ensemble. Et pour moi, c'est très, très important, parce qu'on ne peut pas se replier chacun dans son petit précaré d'égoïsme. C'est vrai que chacun a des soucis, tout le monde a des soucis, de santé, de travail, de chômage, d'avenir. Mais ce n'est pas en s'enfermant qu'on arrivera à les résoudre. C'est en faisant société. Pour moi, c'est très important. Entre le 23 et 26 mai prochain, près de 400 millions d'électeurs sont convoqués devant les urnes à travers toute l'Europe. Ils vont élire un Parlement qui les représentera et qui orientera en leur nom l'avenir de l'Europe pour les cinq ans à venir. Savez-vous que les premières élections au suffrage universel ont eu lieu il y a 40 ans ? C'était en 1979. Et à l'époque, l'Europe, c'était neuf pays. Et ça s'appelait encore la CE, la Communauté économique européenne. Et qui dit élection, dit campagne. Qui dit campagne, dit affiche. Et l'idée de la Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg a été de rassembler ces affiches pour raconter la construction européenne. À l'époque, cette exposition est terminée, mais parabole. Et allez y faire un tour pour vous. On regarde. Et ce qui est original, c'est qu'on a même retrouvé une affiche en Inuit. Parce qu'à l'époque, le Groenland faisait encore partie du Danemark. Et donc, on a cette affiche en Inuit. Oui, c'est ça. Oui, vous avez bien entendu, les Inuits ont voté pour élire le premier parlement européen au suffrage universel. C'est une des nombreuses découvertes que réserve cette exposition sur l'histoire de la construction européenne. Alors, les trois grandes idées directrices, c'est les mouvements de cette exposition. Donc, c'est après 1945, comment est-ce que les pays se sont unis, se sont fédérés. Et comment on le voit à travers la communication, à travers les affiches. Ensuite, on a vraiment fait un temps sur 1979 et les premières élections européennes. On a autant des affiches institutionnelles, des neuf États qui ont participé à ces premières élections, et des affiches des partis politiques. Enfin, on a vraiment voulu questionner le rôle de Strasbourg et du siège du Parlement européen à Strasbourg. L'exposition commence par une affiche qui nous ramène à 1952, une date fondatrice qui marque le grand début du projet européen. Là, on voit par exemple une affiche de la CECA, donc la communauté européenne du charbon et de l'acide. Et donc là, avec six pays ? C'est ça. À l'époque, c'était six pays. On voit bien l'usine en gros plan. Donc la première union, la première fédération est plutôt économique. On voit un soleil éblouissant, un ciel sans nuages. Cette histoire européenne, John Murray la connaît bien. Il est prêtre anglican et a été fonctionnaire européen dans le domaine des affaires sociales au Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe est plus ancien que l'Union européenne et le Parlement européen. Il a été fondé en 1949 et en fait, cette année célèbre ses 70 ans. Moi, j'ai travaillé là à partir de l'année 73 et je me souviens du 25e anniversaire. Quand je suis arrivé, je connaissais très peu du Conseil de l'Europe. Les gens, le grand public ne le connaît pas. Et j'ai trouvé petit à petit à quel titre c'était intéressant. Et je crois que je suis devenu de plus en plus européen au fil des années. À l'heure du Brexit, cette conviction européenne manifestée par ce Britannique trouve tout naturellement un symbole. Le drapeau européen, une couronne de 12 étoiles jaunes sur fond bleu, créée le 8 décembre 1955. Les gens pensent que c'est le drapeau de l'Union européenne. Et en fait, c'est le Conseil de l'Europe qui l'a dessiné et l'a offert à toute l'Europe, les différentes institutions. Et donc, c'est le drapeau européen en général. Et alors, il est inspiré de quoi, d'où ? Il y a beaucoup d'explications. Non, mais une explication, c'est les 12 étoiles de l'apocalypse. Et il y a même le vitrail dans la cathédrale. On peut le voir. La cathédrale de Strasbourg. La cathédrale de Strasbourg, oui. À partir de 1979, ce sont tous les citoyens européens qui sont invités à élire les députés du Parlement. Pour la première et dernière fois, chaque pays édite alors des affiches dans sa culture propre pour appeler aux urnes. Pour moi, c'est tout à fait normal que pour voter, il faut prendre un crayon et faire une croix. On choisit son candidat en mettant une croix à côté de son nom. Évidemment, ils font la même chose en Italie et sans doute d'autres pays. Donc, la première fois que j'ai voté en France pour les élections européennes et municipales ou municipales, j'étais complètement perdu parce qu'il n'y avait pas de crayon, il n'y avait pas de petites cases où il fallait mettre la croix. On vous donnait toute une série de feuilles de papier qu'il fallait mettre dans l'urne. Pour moi, c'était quelque chose de complètement différent. Donc, cette affiche me parle. Oui, ça, c'est une vraie élection. C'est comme ça qu'on élit les gens. Des affiches d'État, mais aussi des affiches éditées par les différents partis politiques avec des convictions parfois opposées. On trouve tout aussi bien une affiche de la CDU allemande, militant pour la construction de la paix grâce à l'Europe, que celle d'un mouvement anarchiste néerlandais délibérément provoquant. Alors ici, une affiche qui fait un peu froid dans le dos. Le message là, c'est « Europe unie, point d'interrogation » et Hitler qui répond « Oui, c'était ça que je voulais ». Pour moi, ce qui est important, c'est qu'effectivement, il y a eu plusieurs tentatives d'unir l'Europe par la conquête dans le passé. Et l'Union européenne, c'est la première fois qu'on essaie d'unir l'Europe sur la base de la paix. Qu'en est-il aujourd'hui de cet idéal de paix à l'origine de la construction européenne ? Est-il encore pertinent ? Est-il dépassé ? Il faut revenir peut-être à l'idéal des débuts. Et effectivement, l'exposition la montre à travers toutes ces belles affiches de la première partie. Mais n'empêche qu'on est face à la réalité d'aujourd'hui. Et le monde a changé, je pense, depuis 1979. On est dans une certaine incertitude et puis de désenchantement par rapport à l'Europe. Une Europe à l'heure du Brexit qui se désunit. Pourtant, à l'image de John Murray, beaucoup continuent à croire à l'aventure européenne en faisant le choix d'une double nationalité. Notre vie, ma femme et moi, est en France depuis longtemps. Et depuis quelques années, on s'est dit qu'il serait peut-être bon de se naturaliser. Et puis, c'est le Brexit qui m'a incité finalement à prendre ce pas. C'est une grande joie. Et je crois que pour moi, je ne perds rien. Je suis toujours britannique, anglais, mais j'ai vraiment deux casquettes et une double appartenance. Mais vous êtes résolument européen ? Surtout européen, oui. Mais aussi un peu alsacien. Ah, très bien. L'Europe invite donc à faire des choix, personnels comme pour John Murray, mais aussi collectifs pour définir un projet de société qui dépasse les frontières à l'échelle d'un continent. Voilà pour cette exposition qui est malheureusement déjà terminée. Mais l'histoire de la construction européenne continue. Vous avez des affiches contemporaines partout dans la ville et en France. Et je vous rappelle que les élections européennes auront lieu le 26 mai prochain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada